Concernant les aides de l'État pour les maisons de service au public, lorsqu'on en crée une, l'État vient abonder par le FNADT ou la DETR, l'implantation de la maison de service au public. Forcément, il y a un delta qui est assez important, qui reste à la charge de la commune. Ça ne faut pas non plus se leurrer. Et derrière, vous avez le fonctionnement. Si vous voulez une maison de service au public qui fonctionne, il faut du personnel, personnel communal. Il faut rémunérer, former, bien évidemment. Vous ne pouvez pas mettre un personnel qui n'est pas formé dans une maison de service au public. Et derrière, vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle la labellisation de votre maison de service au public. Quand vous en arrivez là, il faut bien sûr du personnel, la labellisation. Et vous pouvez obtenir de la part de l'État, donc, un montant de subvention qui ne couvre pas du tout le montant de la rémunération du personnel en question, mais qui peut venir quand même un petit peu en aide. Mais donc, voilà ce que je peux vous dire au niveau de l'expérience. Mais il faut encore que la maison de service au public fonctionne. Vous puissiez faire un diagnostic tous les ans, etc. De ce qui est réalisé en service auprès du public. Ça, c'est le premier point concernant la maison de service au public. Le deuxième point, c'était, pour répondre un petit peu à Catherine, c'était simplement de lui dire que l'implantation des maisons de service médical, c'est l'ARS avec un projet de santé derrière. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un projet de santé qui est lié avec une volonté municipale ou intercommunale, la maison de santé ne s'implante pas. Il faut qu'il y ait un projet de santé derrière. Et une fois que le projet de santé est implanté, qu'il y a une vraie volonté de la collectivité, il faut aller chercher bien sûr les fonds, il faut l'inscrire dans une contractualisation. Et c'est très, très long. Et après, concernant malheureusement les déserts médicaux, où certaines franges du département sont plus impactées que d'autres, ce qui est plus facile de s'installer, peut-être, je vous parlais de chez moi, à Lyon-Saforé, qui est à 30 kilomètres de Lyon, de Rouen, et à une demi-heure de Rouen, que d'être à Montfort-sur-Île, peut-être, ce que je veux dire, et Francis. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas trop de difficultés de ce côté-là. Le problème, c'est de l'implantation au sein du département de l'heure et la démographie médicale au sein du département. Ça qui est beaucoup plus compliqué. Et donc, voilà ce que je voulais rajouter. Mais derrière, ce sont des projets qui sont toujours très, très longs à monter. Et dernière chose, concernant la poste, parce que moi, j'ai eu tout, hein. Donc, j'ai déjà fait tout ça depuis 10 ans. Donc, la poste, j'ai fait. La maison de service au public, c'est fait. Et la maison médicale, c'est fait aussi. Donc, je peux vous apporter les expériences que j'ai pu avoir. Et concernant la poste, la poste, un jour, nous a dit, voilà, on avait déjà eu des réductions d'horaire. Puis, à un moment donné, ils allaient nous mettre 19 heures par semaine. Ou 12 heures par semaine. Enfin, en gros, ils étaient ouverts 2 jours par semaine ou 2 matinées par semaine. Donc, on a négocié avec la poste, avec les services de l'État. Je suis monté à Paris dans les services pour négocier, pour racheter la poste et mettre un employé communal, donc, dans la poste, faire une agence postale communale. Et aujourd'hui, je peux vous apporter, je vous apporterai la prochaine fois les chiffres de l'agence postale communale, qui est la meilleure du secteur, ce qui était hors de question, parce que c'est un service à rendre au public, au même titre que les médecins, le pharmacien, la mairie. Jean-Paul Lejean parlait des cartes d'identité tout à l'heure. C'est complètement ahurissant qu'il fallait faire 50 km chez nous pour aller faire une carte d'identité. Mais c'est que c'est ainsi. On n'a pas eu le choix. Mais donc, le service de la poste, aujourd'hui, on est une des meilleures agences postales du secteur. Mais quand je dis secteur, même jusqu'à celle qui est en Seine-Maritime, dans la franche Seine-Maritime, à côté de chez nous, à 25 km autour de chez nous, on est une des meilleures. Et quand je vois Romilly-sur-Andel, qui est la commune la plus importante du canton, à 3 500 habitants, où la poste commence à fermer certains après-midi sans prévenir personne, ça leur prend au nez. Mais il faudra à un moment donné qu'ils prennent le taureau par les cornes et leur dire, bon, ben voilà, très bien, donc on rachète le bureau de la poste et on fait nos horaires. On n'est plus ouverts 12 heures par semaine. C'est quoi 12 heures par semaine ? C'est pas un service rendu au public. C'est une contrainte rendue au public. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Merci.